Je ne suis pas très intelligent, mais j'ai de l'imagination. L'imagination, ça aide à vivre. C'est du bon d'être malade. Ça m'apporte l'idée que je suis là principalement pour peindre. Et si je n'avais pas eu ce petit problème de stabilité de la main, je n'aurais peut-être pas été aussi loin dans la perspective. Là, c'est en cherchant un système de repère que j'ai trouvé, le système de recouvrement, que j'appelle « Perspective pour un spectateur en mouvement ». Alors, le mouvement, il est là, et je suis très heureux qu'il soit là, parce que c'est ce que je cherchais. Je cherchais une perspective pour spectateur en mouvement et je me suis dit que ça devait exister. Et puis, je me suis rendu compte que ça fonctionnait bien lorsque je travaillais sur deux plans et que je travaillais sur le recouvrement. Voilà, pour moi, toutes les lignes d'un dessin sont des artes de cercle. Quand je transportais un dessin d'une toile sur une autre, ou l'utilisais plusieurs fois pour se chayer, je joue avec la perspective. Donc, j'ai besoin de connaître le centre qui m'a permis de tracer cette ligne. Donc, je relève un réseau de centres. Je retrouve les diamètres. Voilà, c'est la mise en courbe. Ça m'a été inspiré un peu par une méthode « Puthige et Sculpteur ». J'appelle ça la mise au point. Alors, vous voyez, je me méfie quand même un peu de ma main puisque j'utilise beaucoup le compas. Mais je l'utilise pour des raisons esthétiques. J'aime bien que mon dessin ait un côté très épure. Et après, je rajoute de l'expressivité comme là. Et au départ, je vais avoir quelque chose de très géométrique. Donc, ça m'aide un peu par rapport à mon problème que vous connaissez. Voilà, oui. Vous voudriez voir si ça s'arrête de trembler tout à coup. Le parfum-sens, ça détruit surtout les actions en séquences. Donc, vous avez des automatismes et des séquences qui fonctionnent bien dans la vie. Et tout à coup, vous perdez tout ça. Donc, vous êtes obligés de vous faire un véritable plan de campagne pour mettre vos chaussures et pour enfiler vos chaussettes. C'est pas dramatique. On peut le prendre avec humour. Mais ça prend un temps fou. Et ça fatigue autant que de raisonner sur la physique quantique. Un tableau, c'est quand même un peu comme un bateau qu'on lance dans un chantier navale. Il y a le petit moment où on se demande si ça va flotter ou pas. Donc, quand on en fait un pour la caméra, on essaye de faire des choses qu'on a déjà faites. Et quand on en fait un pour le bon, on essaye d'éditer ce qu'on a déjà fait. Mais je ne tremble pas beaucoup. Ça m'arrive le matin quand je me réveille. Il y a un traitement du Parkinson qu'on applique aux gens qui l'ont très jeune. Et quand on est très jeune, c'est très délabrant. Et bien, le professeur qui a inventé ça m'a révélé que les médecins étaient ravis. Et que les malades étaient concernés qu'il n'y avait plus de refuge qu'ils avaient eu jusque-là. Moi, j'ai connu une vie très habitée sans Parkinson. Et j'ai réussi à faire deux ou trois trucs, mais pas grand-chose à part mon métier. Alors mon métier, ça a été la pub, le cinéma, la peinture aussi. Mais tout ça se pressait un peu au portillon. Et je n'ai pas pu, dans aucun de ces domaines, aboutir à quelque chose de très extraordinaire. Là, en peinture, j'ai l'impression que je suis en train d'arriver quelque part. Je n'ai plus beaucoup de temps pour le faire, mais j'ai bon espoir. … Sous-titrage ST' 501 ...